Bonsoir, c'est Seb, très heureux de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique quotidienne du CAC 40, faite en clôture du 25 février 2016, un point complet ce soir sur le CAC, le SP500, l'Eurostox 50 sur ce mois de février qui va bientôt s'achever, l'indice parisien qui continue son rebond technique, plus de 2% de hausse, on va y revenir. Avant de parler d'analyse technique, je vous propose de nous rencontrer, de faire un petit moment sympathique. Les 17 et 24 mars, je serai sur Paris, 18 et 25 mars dans les locaux de FXM, le 25 mars pour une conférence en ligne de 9h à 10h, et bon bref, je vous propose deux rendez-vous le 17 et 24 mars au soir pour une petite soirée décontractée autour d'un bon repas. Vous pouvez vous inscrire dans cet article ici, vous remplissez les champs qui vont vous être demandés, c'est juste pour savoir combien on sera pour pouvoir réserver le restaurant adéquat. Ce sera à côté des Champs-Elysées, voilà, donc petit moment sympa entre nous, c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez abonné au site ou pas abonné, débutant, pas débutant, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Voilà, plus de détails à suivre, alors allons-y pour le CAC. Alors je voudrais tout de suite corriger quelque chose. Je vous ai parlé d'un biseau ascendant hier sur l'unité de temps 4h, je vous ai dit objectif d'aller chercher la base, objectif invalidé si on repasse au-dessus du point de cassure, les 4210, et en fait je me suis un peu fourvoyé avec ce biseau ascendant, parce qu'il n'intègre pas la session américaine, là on est sur le CAC spot, donc il n'y a pas toutes les bougies, et l'idéal est évidemment d'intégrer les bougies jusqu'à 22h sur le CFD, enfin sur le futur qui réplique le CFD, bon bref, vous voyez, moi j'ai ce biseau en fait sur la plateforme FXCM, et en fait là vous voyez des bougies à 19h, ok, des bougies à 7h, tout ça on ne l'a pas sur le graphe que je vous propose par avant, et en fait c'est beaucoup plus précis, parce que ça prend en compte ce qui se passe aux Etats-Unis. Alors, et en fait on voit que le point de navigation n'est pas du tout 4210, j'en ai parlé lors de la session de Trading Live ce matin, j'ai corrigé tout de suite ce matin en disant, attention, c'est en fait 4280 le point d'invalidation, puisque le biseau a été cassé ici, et vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc ce biseau ascendant est-il invalidé ? La réponse est non, objectif toujours valable, on va aller chercher les 3890. Mais bon, ce n'est pas tout, alors tiens, je vais rester sur ce graphe, en fait on évolue dans un trading range un petit peu pénible, mais bon, ça se trade, entre les 4100, vous voyez à peu près ici, 4100, et puis les 4300. Voilà ce que fait le CAC, une volatilité de 200 points, enfin un trading range, pardonnez-moi, de 200 points, et aujourd'hui, ce n'est pas fait spécialement grand-chose, c'est vrai, 2%, mais enfin bon, rien n'est invalidé dans la tendance baissière, on ne franchit pas de résistance, on ne franchit pas les 4300, vous voyez, cette résistance horizontale vraiment magnifique, là on peut, vous voyez, vous tracez là, vous voyez le trait en pointillé, c'est invaincu, invaincu depuis le 2 février, en fait le point de l'accélération baissière, après la cassure justement, de ce biseau, et tant qu'on ne casse pas les 4300, ça ne change pas grand-chose. Alors si on regarde le SP500 maintenant, vous allez voir qu'on a le même trading range, enfin le même, c'est pareil, on est dans un trading range, c'est ça que je veux dire, entre les 1890, point bas d'hier, avec une grosse remontée, on a foncé de nouveau vers cette fameuse ligne, dès, alors je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est 1943, la ligne exacte, je vais la corriger tout de suite, c'est 1947, ok, j'ai dû bouger un tout petit peu, voilà, c'est beaucoup mieux, la ligne de 1947, point. Donc trading range, en intra, enfin en intra-D, trading range court terme entre les 1890 et les 1947, et trading range moyen terme entre les 1810, les derniers points bas, et 1947. Bon, si on casse 1947, rendez-vous beaucoup plus haut, avec une clôture significative au-dessus des 1947, disons 1960, par là, eh bien on ira 2000, et même 2080 points, pourquoi pas, en reportant la hauteur donc du gros range ici au-dessus du point de cassure, le fameux double bottom. Un petit mot sur l'Eurostock 50, on va repasser sur cette plateforme. Alors, l'Eurostock 50. L'Eurostock 50, le voici, le voilà. Alors l'Eurostock 50, bon, écoutez, pas grand chose de neuf, vous voyez, derrière le score des 2%, même sur l'Eurostock 50, est-ce que vous voyez quelque chose de changé dans ce canal descendant ? Je ne vois rien de changer. Nous sommes toujours dans un canal descendant baissier, nous ne franchissons toujours pas de résistance, les fameux, ici, 2940 points, et là aussi, du coup, nous sommes dans un trading range, compris entre les 2800, tracé ici, ce support, entre les 2800 et 2940. Bah écoutez, ça se trade, on short les résistances, on met un stop au-dessus, on achète les supports, on met un stop en dessous, et puis sinon on joue les cassures. Mais bon, pour l'instant, voilà un petit peu le tableau, 4100, 4003 sur le CAC, 1890, 1947 sur le SP500, et 2800, 2940 sur l'Eurostock 50. Alors, j'en viens, donc voilà, pour l'instant, trading range, les marchés sont en train d'hésiter un petit peu, donc entre ces bornes, je suis neutre, avec une vue baissière de moyen terme, néanmoins, et je vais expliquer pourquoi, et je vais vous montrer tout ça avec ce graphique. Alors, sur le CAC, donc, j'en viens à notre analyse technique, sur le CAC, donc, plus de pourcents, c'est bien, on repasse une résistance, puisque c'était support, ça a été cassé, sa chance de polarité, hop, on repasse au-dessus de la médiane, c'est bien, ça invalide le scénario pour le moment d'aller chercher cet objectif, ce support de fourchette d'Androus, on repasse au-dessus de la M7, qui avait été pulvérisée hier, on repasse au-dessus de la M20, qui avait été pulvérisée également hier, on repasse, là, on avait rebondi sur la Kijun, bon, on repasse quand même au-dessus de ces moyennes mobiles, ce qui est plutôt de bonne augure. En fait, si on prend du recul, on évolue dans un canal ascendant sur le CAC 40, depuis le rebond technique du 11 février, donc, pour l'instant, on fait des oscillations dans ce canal. Alors, je voudrais vraiment prendre du recul par rapport à ça, parce que canal ascendant, c'est bien, mais, moi, ça me rappelle quand même pas mal de choses, ces histoires de canaux ascendants. En fait, si vous regardez, là aussi, on avait des canaux ascendants, OK, là, comme ça, là. Là, on avait encore un canal ascendant, ici, là, OK, vous tracez à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'avant, on avait des mâts. Un premier mât ici, OK, on est sorti par le bas, on a, prenez l'objectif, hein, là, vous faites ça, OK, bon, je vais faire un peu des traits dégoûtants partout, mais c'est juste pour vous montrer, OK. Voilà, objectif atteint. On a fait la même chose, ici, vous reprenez le mât, vous reportez au-dessus, en dessous, pardon, je l'avais évoqué, ça, en 4h, lors des précédentes analyses techniques, mais bon, je fais un point complet, regardez. Voilà, vous avez encore les tracés, un mât, un triangle, on reporte la hauteur du mât, objectif atteint. On recommence ici, objectif atteint. Et le problème, c'est qu'on est dans un espèce, de nouveau, de triangle, avec encore un mât, et j'ai peur que l'histoire se répète, avec une cassure, alors, l'objectif, d'ailleurs, c'est pas tout à fait comme ça, c'est, si, pardon, c'est comme ça, l'objectif, voilà, si on applique les mêmes règles, jamais 203, quoi, ce sera que le troisième, triangle, 3750. Alors, prenez du recul en journalier, en fait, ces figures Chartis portent un nom, ça s'appelle un drapeau ascendant. Un drapeau ascendant, c'est une figure de continuation baissière, vous avez ici le mât du drapeau, vous avez ici le canal ascendant, et, généralement, dans 8K sur 10, voilà ce que disent les statistiques, on casse ce type de figure par le bas. Ça voudrait donc dire, de reporter, au niveau de l'objectif, la hauteur du mât, au niveau de la résistance, si on applique cette théorie du drapeau ascendant, eh bien, l'objectif baissier est plus important, même que celui que je vous évoque depuis plusieurs jours, c'est-à-dire les 3890, un retour, donc, sur les plus bas. L'objectif baissier, en fait, correspond à l'objectif moyen terme que je vous ai toujours présenté, c'est-à-dire, il est même en dessous, moi, je vous ai parlé de 3800, l'objectif, c'est 3780. Voilà quel est l'objectif de ce drapeau ascendant. Cet objectif n'est bien sûr valable que si on casse le canal par le bas, autrement dit, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. De toute façon, rassurez-vous, si on casse par le bas, il sera toujours temps de trader, on a des pull-back, etc. Bon, pour l'instant, c'est une menace, on va dire. C'est une menace qui n'est pas activée, mais c'est une figure chartiste très connue, et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir sur mes graphes. Voilà, donc, à surveiller de près ce drapeau ascendant qui valide, en quelque sorte, ma vue de marché moyen terme. À court terme, clairement, je ne vais pas le nier, c'est haussier. Sur le cas que... Enfin, c'est haussier, c'est sans tendance sur les moyennes mobiles, mais c'est haussier dans un canal, une espèce de canal ici. Mais à moyen terme, moi, je pense que ça va se gaufrer, pour être clair. Alors, maintenant, il y a des niveaux d'invalidation. Si on sort, si on casse des résistances, donc je les ai évoqués, les 4300. Bon, après, on se tapera le nuage. Vous voyez, on ne sera toujours pas sortis de ce canal. Alors, il faut que la cassure soit rapide. Si on met plusieurs jours, ce n'est plus la peine d'y penser, à ce drapeau. Regardez les indicateurs techniques. Ils ne sont pas si mal. Mais c'est au-dessus de son signal. Le RSI, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Il ne donne pas de bons signaux, le RSI, en ce moment. C'est pour ça que j'ai tracé, en fait, surtout, moi, cette résistance. Je ne tiens même plus compte de la ligne des 50. Est-ce qu'on va casser ou pas cette résistance qui pourrait provoquer une accélération haussière ? Si on la casse, le momentum, ça y est, c'est fait. Depuis un petit moment. Le momentum qui a donné, ici, une cassure sur cette résistance. Bon, on a moins de volume sur ces 2% de hausse qu'on avait de volume sur la baisse d'hier, sur les 2% de baisse d'hier. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de prendre du recul, puisque là, j'ai un peu tout dit sur le CAC, en hebdo. Est-ce que vous voyez quelque chose de changer, vous, sur le graphe hebdomadaire ? Sur la semaine, une hausse de 0,6% statu quo complet. Les marchés, ça rejoint ce que je vous dis depuis le début, sont dans un trading range, une zone de neutralité. Voilà. Il faut casser des supports ou des résistances pour avoir des accélérations. Donc, je répète ces niveaux. Il y a 200 points entre la résistance à casser ou le support à casser. Si on casse ces 4300, ce sera pas mal. Ce sera bien même. Si on casse les 4100, on activera d'ailleurs ce drapeau ici, ce drapeau ascendant. Voilà, chers amis, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Ce n'est rien de broder pour le plaisir. Je vous propose des points de repère si vous voulez acheter le CAC. Soit vous achetez maintenant, soit vous attendez des niveaux plus bas pour acheter les supports. 4200 points, on va arrondir avec la Tenkan, la M20, ici. Donc, Tenkan M20 qui sont sur les 4190 pour la Tenkan, 4181 pour la M20. En dessous, vous avez le support du canal maintenant, 4160. Voilà. La cassure du canal, je ne reviens pas dessus. J'avais dit que c'était une fausse cassure puisque sur l'Eurostock 50, on ne casse pas de canal. Et puis, écoutez, plus bas, vous avez les retracements de Fibonacci au besoin. Si vous êtes baissier sur le CAC, soit vous shortez maintenant, soit vous attendez des résistances pour shorter. La résistance est toute trouvée, c'est 4300. Supertrend, 4313. Le haut du canal, 4385. Et puis, la grosse résistance, résistance majeure, 4 466. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, pour résumer cette analyse technique, le CAC évolue dans un training range compris entre 4100-4300. L'Eurostock 50 évolue dans un training range également compris entre les 2940, sa résistance et les 2800 points. Et puis, le SP500, c'est entre les 1890 et les 1947 points. Voilà. Sur tous ces indices, training range, entre ces deux niveaux. Ce que je surveille de près sur le CAC, je suis en train de regarder qu'on a également, on a les mêmes figures de drapeau sur l'Eurostock. OK. Vous faites ça. Vous faites ça. À peu près. OK. Là, vous avez le mât, vous avez le même drapeau. Bon. Alors, donc, si on applique, si on considère ici qu'on a un drapeau, je vous le fais un peu en direct, en réel. OK. Ça nous donnerait à peu près ça. Sur l'Eurostock 50, si vous traitez l'Eurostock 50, ça nous donnerait 2573 si on casse ce drapeau ascendant. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée de bons trades. Merci pour votre fidélité. À demain pour la dernière analyse technique de la semaine. Merci.